Je sais qu'apprendre Excel peut devenir déroutant quand on est débutant. Apprendre Excel, c'est un petit peu comme si tu rentrais dans un labyrinthe. Il y a plein de fonctionnalités partout. Tu ne sais pas trop comment t'en sortir pour trouver la sortie. Quand tu cherches quelque chose, ou chercher, ou trouver. Mais avec cette formation, ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver la sortie parce que tu auras identifié les principales fonctionnalités à connaître. Excel peut faire tellement de choses. Pour chaque fonctionnalité, il y a beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce que c'est qui est important ? Qu'est-ce que c'est qui ne l'est pas ? J'ai créé ce cours avec en tête un objectif. J'ai sélectionné l'essentiel à connaître pour que tu puisses exercer tes compétences dans un contexte professionnel. J'ai sélectionné l'essentiel pour que tu aies les bases d'Excel. J'ai ensuite sélectionné des exemples de la vie réelle pour t'aider à comprendre le potentiel de chaque fonctionnalité. Tu vas apprendre à utiliser Excel pour interroger tes données et faire parler tes données. Tu vas pouvoir utiliser Excel pour présenter des données d'une manière professionnelle, sous photographique, avec des jolis tableaux. Mais laisse-moi te donner un aperçu de ce que tu vas voir et tu vas le découvrir dans ce document. Je vais te donner deux recommandations. La première recommandation, c'est si tu es vraiment débutant. Alors, je te conseille de suivre étape après étape tout ce cours. Tu le suis de A à Z. Et tu auras vraiment une vision générale de tout ce qu'Excel peut te permettre de faire. Si tu as déjà un peu d'expérience, tu peux sauter les parties que tu connais déjà et tu peux aller t'intéresser à tout ce qui te manque. Ainsi, cette formation va combler tes lacrilles. C'est mal. Ça, c'est intact. La prison marque, tout l'est assise. Une énergie qui aaboré taille et tu peux pour la première fois. Et ça, c'est mal. Sous-titrage ST' 501